Bonjour à tous, c'est Jacqui qui vous présente le 1290e JJDA depuis le début de l'histoire de l'humanité. Merci, public adoré, vous êtes de plus en plus nombreux sur ce plateau, ça fait plaisir, merci beaucoup. Et maintenant, et bien oui parce que là j'ai plein d'invités, donc je vais accueillir le premier. C'est un galeriste, il s'appelle Gérard Capazza, applaudissements s'il vous plaît. Bonjour Gérard, je peux vous appeler Gérard ? Bien sûr que oui, bonjour Jacqui. Moi c'est Jacqui, donc vous avez une galerie, mais pas à Paris, un seul lieu. Effectivement, oui, ça peut paraître un peu curieux d'être extra-muros, mais ma foi c'est la passion. C'est vraiment extra-muros là. Nous ne sommes qu'à 90 minutes de Paris. Oui, c'est vrai, je vous connais très bien à la Solombe. Je vous ai dit, je connais Romorantin, le Lyon d'Or, à Macaron-Michelin, non ? Bravo, bravo. C'est loin de Romorantin ? Non, c'est 30 minutes. Le village dans lequel nous sommes s'appelle Nancy. C'est un petit village qui a été aussi célèbre parce que De Gaulle et Malraux ont inauguré ce qui fut la plus grande station de radio-astronomie du monde, en 1966. Avant Jésus-Christ ? Non. Pas à ça. Non, d'accord. Non mais c'est important ça que vous me dites ça alors. Alors vous fêtez les 40 ans de la galerie, grosso modo c'est ça, non ? Oui, moi je suis originaire de cette région et donc le hasard du parcours a voulu que cette ruine nous soit proposée par les propriétaires du château. Non, ce n'est pas une ruine, c'est somptueux. C'était une ruine. Vous l'avez récupérée, c'était une ruine ? Complètement. Nous avons autofinancé 14 000 tonnes de travaux. 14 000 tonnes de travaux ? Vous êtes ruiné Gérard ? On s'est ruiné, comme on n'avait pas un centime de départ, on ne pouvait pas l'être. D'accord, donc c'est bien. Vous avez emprunté alors ? On n'a fait que ça toute notre vie. Bon, vous en sortez bien pour un enfant ? Oui, parce que je crois qu'il y a une vraie passion qui est humaine prioritairement. Et puis l'idée c'était d'aider des artistes émergents à prendre leur envol. Alors elle est dédiée à l'art contemporain uniquement, pourquoi ? Parce que je voulais défendre des artistes vivants. Nous avions tous moins de 30 ans quand l'histoire a démarré. Et le bonheur de l'histoire, c'est qu'on a pu révéler de grands, grands talents. Je pense à leur fèvre Gucci que l'on reçoit actuellement. D'accord. Voilà, ne vous inquiétez pas. Alors il paraît que c'est l'une des galeries les plus prisées de France, je dis ça. Alors évidemment, je ne peux pas m'auto-proclamer. Oui, mais la notoriété de ce parcours qui est considéré comme atypique et transversal. Votre parcours complètement, oui. On nous a souvent appelé les funambules de l'art, ce qui est tout à fait vrai. C'est magnifique, c'est très poétique. Oui, vous êtes funambule de l'art, c'est tout à fait. Donc vous êtes vierzonnet de naissance, donc ma vierzon. Oui, je n'ai pas choisi, mais... Non, non, moi je suis né à Paris, je n'ai pas choisi non plus. Vierzon, c'est en Sologne ? C'est à l'extrême limite sud, c'est-à-dire que la Sologne s'arrête au Cher, à la rivière Le Cher, et vierzon passe... Alors à un moment donné, vous avez été propulsé à la tête d'une MJC dans la région bordelaise. Absolument. Qu'est-ce qui s'est passé, de passer de vierzon à Bordeaux comme ça ? Eh bien parce que j'ai fait mes études universitaires à Bordeaux, et grâce à Robert Escarpit qui a créé le premier institut qui reconnaissait le métier d'animateur culturel. Oui, ce qui était rare à l'époque. Bien sûr. Vous a sauvé la ville, mais non ? Je suis parti à la promotion cobaye. C'est grâce à lui que vous faites tout ça. Il a permis que je m'exprime. C'est important quand même de prendre la parole. Vraiment. Oui. D'accord. Avant, je tâtonnais, et puis les choses se sont révélées vraiment. Et j'ai trouvé du travail à proximité de Bordeaux. Alors à cette époque, vous aviez dit de créer un espace au service de l'art. Déjà, vous aviez quel âge à l'époque ? J'avais, quand j'ai été directeur de la, j'ai été le plus jeune directeur de France de Maison de Jeunes et de la Culture, j'avais 23 ans. C'est bien. J'ai abandonné l'institution, j'en avais 28, et je me suis lancé dans l'aventure d'essayer de matérialiser mon utopie. Ce que vous avez réussi à faire, d'ailleurs. Oui, c'est bien accompagné par mon épouse depuis 40 ans. Alors, vous voyez, il y a un endroit qui devienne, pour les artistes, l'équivalent d'une toile blanche pour un peintre. C'est très, très beau. Oui, j'ai construit ce lieu avec mon cœur, je pense, et toute notre énergie, mon énergie. Et quand je parle de mon lieu comme l'équivalent de la toile blanche du peintre, c'est-à-dire j'écris mon lieu avec des œuvres choisies. Parfait. C'est comme ça que je vis. Alors, vous étiez donc pensionnaire à Bourges, vous l'avez trouvé à Bourges. Exact. À 15 ans, bon, peut-être que tous les enfants de 15 ans se passionnent pour, par exemple, Guy Léclair. Vous vous êtes déjà avis d'une culture plus fondamentale. Pourquoi ? À 15 ans ? Vous aviez un déclic ? Disons que je pense que beaucoup d'adolescents sont en recherche à cet âge-là. Et tout compte fait, c'est l'humain qui est aussi un professeur de philo qui s'était un peu attardé sur mon cœur en disant c'est dommage. Il a raison. Rien ne m'intéresse, mais il n'a pas les radios. Oui. Mais vous n'avez pas les radios, je vous le confirme, ça va. Merci. Et les choses se sont révélées. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un crédo que j'ai pu formuler à l'âge de 18 ans qui est le suivant. Je mettrai mon énergie au service de mes semblables quant à leur épanouissement par la culture. Parfait. Donc là, à un moment donné, on vous retrouve dans la maison de la culture de Bourges. C'est ça ? Oui, exact. Alors, c'est vrai aussi que cette maison qui fut la première a été splendide et a suscité beaucoup de vocations. Je crois que je lui dois énormément. Alors là, vous avez fait des rencontres incroyables. Vous avez dit quel âge à l'époque ? J'avais 17 ans. Vous avez rencontré Yankelevitch, c'est ça ? Oui, absolument. Il venait à la maison de la culture de Bourges. Bien sûr, oui. C'est incroyable. Mais à la maison de la culture de Bourges, on a connu Béjarat. Le grand orchestre aussi de Duke Ellington, Béjarat. Béjarat avant Paris. C'était extraordinaire ce qui s'est passé là-bas. Yankelevitch, vous avez pu lui adresser la parole ? Yankelevitch, j'ai lu beaucoup de philosophie. C'est ce qui m'a aidé à me positionner. Parfait. Le je ne sais quoi et le presque rien de Yankelevitch m'a marqué. C'est vrai. À 16 ans, vous avez un grand prix de la photo amateur. Donc vous êtes photographe. Vous étiez photographe. Oui, j'ai pratiqué la photo depuis l'âge de 10 ans. Et puis ça a été un petit bonheur. C'est un hobby ? C'est plutôt la manière de traduire le regard que je porte sur la vie et sur les gens, surtout. 68, dans vos années studentiques, vous avez quoi, 20 ans, 21 ans, 68 à peu près ? 68, j'avais 21 ans et je suis parti à Bordeaux. Est-ce que vous étiez baba cool ? Vous aviez les cheveux longs et qu'il y a du barbe ? Alors, oui, parce que j'ai eu besoin de me vieillir. Et puis en même temps, c'était l'heure du temps. Vous avez des besoins de vieillir, mais pourquoi ? Parce qu'à 23 ans, quand on se retrouve à la tête de deux maisons de quartier avec des malabars assez costauds, et qu'on n'a pas l'accent du coin, qu'on n'a pas l'accent béglé, vous avez besoin de... Alors, vous rendez hommage à Chabander-le-Masque, à l'époque, il était maire de Bordeaux, c'est ça, non ? Alors, je rends hommage, disons qu'il est... Ah bon ? Je ne sais pas d'où ça sort, mais je peux dire quelque chose quand même. Il a eu le cran de Cré à Bordeaux, ce qu'aucune ville n'aurait souhaité faire, puisqu'il y a eu des précédents. C'est ce fameux festival qui se sont appelé Sigma, où on a découvert ce qu'il y avait de plus dingue à l'époque. Vous l'avez rencontré, Chabander-le-Masque ? Non. Très peu ? Jamais. Jamais, d'accord, jamais. Très bien. Donc maintenant, on va parler de la galerie, quand même. Donc c'est les cartes et les galeries. Donc il y a 10 000 visiteurs. 10 000 visiteurs moyens par an, 80 jours d'ouverture. 80 jours, mais c'est énorme. Ben oui, c'est énorme, mais c'est vrai qu'on essaye de faire savoir que nous existons de notre mieux. On communique les moyens modernes. Quel est le prix d'entrée ? Est-ce qu'il y a un prix ? Oui, il y a une participation d'entrée modeste de 6 euros. Mais c'est un lieu patrimonial. Et c'est aussi pour mettre à l'aise les gens qui ne se projetteront jamais en tant qu'acheteurs. Donc c'est un lieu de culture. Et on va visiter la galerie Capazza comme on visite un château de la Loire avec une modeste entrée. Alors c'est considéré par le magazine Miroir de l'art comme l'un des 50 lieux remarquables de l'art contemporain en France. Vous en êtes fiers de ça ? Oui, bien sûr que c'est très joyeux pour nous de savoir que cette histoire, après de nombreuses péripéties, a survécu. Et désormais, nous recevons pour illustrer ce que vous dites. A l'heure actuelle, en moyenne, 5 à 10 demandes par jour du monde entier d'artistes qui pourraient nous rejoindre. Alors 80 artistes s'expriment dans différentes disciplines, j'ai vu. Peinture, sculpture, verre, céramique, orfévrerie. Voilà. Alors ça, c'est aussi une caractéristique de mon engagement. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas d'art majeur et d'art appliqué. Il y a de l'art. Et ce qui est majeur ou mineur, c'est la qualité de l'oeuvre. Ce n'est pas sa fonction ou son absence de fonction. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour exposer chez vous ? Ça peut intéresser quand même... Alors ce qu'il faut faire pour exposer chez nous, alors malheureusement, nous sommes dans la rançon de la fidélité à nos artistes. C'est-à-dire que quand j'ai dit oui il y a 40 ans, puisque l'histoire a 40 ans... C'est magnifique, d'ailleurs. J'ai toujours dit que c'était sans limite dans le temps. Oui. Et le bonheur de l'histoire, c'est qu'aucun d'entre eux, je parle des artistes, n'a voulu nous quitter. Donc maintenant, nous sommes dans des complexités d'accueil, malgré la taille du lieu. Vous refusez tous les... On refuse des dossiers auxquels on rêverait de dire oui, mais... Pourtant, il y a de la place. C'est peut-être pas pour exposer. C'est comble. Nous gérons à l'heure actuelle un stock intégralement confié de 5 000 oeuvres pour un modique budget d'environ 40 millions d'euros. Oui. Tout est confié intégralement. Ça aussi, c'est une exception française. Alors, il y a des sculptures, des tableaux très, très rares chez vous. Sculptures, peintures, les grands céramistes. Très, très rares. Enfin, je veux dire... Très, très rares. Des artistes très connus ou pas vraiment connus ? Alors, je n'ai démarré qu'avec des émergents. Ils le sont moins 40 ans plus tard. Si on parle de Gucci, par exemple, la connaissance des arts. Oui, c'est en ce moment. Donc, on va le voir pour ça. Il est considéré désormais comme le plus grand orfèvre du 21e siècle. Magnifique déjà, ça. Alors, quelle est cette pièce-là que je vois ? Oui, oui. Qu'on voit à l'antenne. Les pièces de Gucci, ce sont des sculptures animalières qui peuvent être contenantes ou non contenantes. Ça dépend de son imagination, de sa créativité. On le voit, évidemment, dans le catalogue. Alors, ça, c'est lui ? Oui, c'est lui. D'accord. On va peut-être voir ses œuvres-là. Ça, c'est magnifique. Les pièces extraordinaires. C'est en quoi, la matière ? C'est de l'argent massif et des pierres dures semi-précieuses. Alors, en ce moment, on peut le voir chez vous. L'exposition a lieu jusqu'au 3 juillet. Jusqu'au 3 juillet. Jusqu'au 3 juillet, très bien. Et une autre exposition qui concerne, il y a un jeu rituel, tous les artistes fidèles et permanents, les 80, travaillent sur un thème chaque année. D'accord. Le thème actuel, c'est Vénus et Vulcain. Vénus et Vulcain. C'est assez joyeux. D'accord. Alors, quels sont les projets de la galerie pour 2016 ? Alors, nous avons un programme annuel qui est assez important. Nous avons des événements à l'extérieur. La ville de Chartres nous confie la Collégiale, qui est un lieu immense pour une exposition d'un de nos sculpteurs. Excusez-moi, vous faites les foires d'art contemporain, c'est ça ? Bien sûr, oui. Lesquelles ? En Europe ou juste en France ? À Paris et en Belgique, principalement. Mais il y a eu des précédents aux USA. Oui. À l'heure actuelle, ma fille... C'est une affaire de famille, j'ai l'impression. Vous travaillez en famille. Oui. Ça n'a pas toujours été vrai. Elle est jeune. Mais sa passion, elle a épousé les valeurs de l'engagement et son mari aussi. Donc, c'est une belle histoire. Sinon, nous, on serait plutôt dans la phase terminale. Attendez, Gérard. Professionnellement parlant. Ah bon ? Vous êtes très bel homme, Trinidad. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, je suis très bel. Qu'est-ce que tu dis ? Parce que tu n'as pas de micro, il faut que tu viennes. Ah ! Allons, bon. Au secours, au secours. C'est vous avec une barbe et des cheveux, regardez. David, tu le reconnais ? Il te ressemble un peu, hein ? Là, c'est quand vous écoutiez Soft Machine, là, c'est ça ? Voilà, voilà, c'était la période. Ah, la période Soft Machine. Les photos, ça, c'est quoi ? Ah, mais vous êtes... C'est bien, avec la barbe et les cheveux comme ça. C'est la période de Baba Cool, on dira. On dira plutôt. De toute façon, je le dis avec mon plus grand sérieux, et je n'en ai pas honte. Qu'est-ce qu'on peut dire de mieux à tout un chacun que Peace and Love ? Voilà, Peace and Love, en fait. Gérard Carpazza est totalement Baba Cool. C'est ce que j'ai entendu, mais ça ne me gêne pas qu'on le dise. Est-ce que vous êtes dealer également ? Est-ce qu'on peut retrouver chez vous ? Art dealer. Uniquement, vous dites de l'art, en tout cas, d'accord. Alors bon, vous arrêtez à l'art, mais c'est déjà merveilleux. Parce que tout en fait, l'acte marchand n'est pas coupable. Vendre une œuvre d'art, quand on sait que c'est vital pour un artiste, on peut voir la création et on ne ponctionne pas la main de public. En tout cas, merci d'être passé par le GJDA. Merci à vous. Alors, Gérard Carpazza, c'est donc en Sologne. Voilà. La ville s'appelle... Nancet. Petit village de Nancet, facile. C'est 90 minutes de Paris. Facile d'accès pour quand on met le train. C'est l'autoroute jusqu'à Salbris, c'est direct. Et puis le train, c'est 80 minutes de Vierzon et on vient vous chercher à la gare avec grand plaisir. Allez-y, parce que de toute façon, j'irai vous voir, Gérard. On sera ravis de vous accueillir. C'est vrai ? Vraiment. Allez-y, parce qu'il y a plein de trésors, on en a parlé, voilà. Merci d'être venu au GJDA, à très bientôt. Merci beaucoup, Jackie. Au revoir. Je vous en prie, au revoir. C'était donc Gérard Carpazza. Applaudissements, s'il vous plaît.